Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, surtout Charles, pour qui ce matin c'est Halloween, c'est la journée de la peur. Le PSG affronte le Bayern de Munich en Ligue des Champions ce soir. Ah, effrayant ! Paris contre les Allemands, c'est la bataille Magnin-le-Chypre chez nous, c'est le RM6-Co. Le club parisien est en ce moment 25e au classement de la Ligue des Champions sur 36, donc virtuellement éliminé, alors que Brest est 4e. Et Charles me disait, dans les couloirs, en général quand Brest est devant Paris, c'est juste au taux d'alcoolémie moyen par habitant. C'est la jalousie qui vous fait parler mon gars, vous êtes jaloux. A propos de foot, une étude du syndicat des joueurs professionnels révèle qu'un footeux a mille fois plus de risques de se blesser au travail qu'un salarié classique. Oh bah ça alors ! On aurait donc plus de chances d'être blessé en recevant un coup de crampon dans les tibia qu'en bossant dans un centre d'appel téléphonique. Ah bah ça c'est étonnant ! C'est vrai qu'on voit rarement Martine te foutre un vieux tacle à la photocopieuse. Apolline, je vous ai jamais vu courir derrière Benjamin Duhamel, lui envoyer les deux pieds décollés dans la gorge pour être la première à avoir une interview de Dominique Schellcher. Après on parle de joueurs pro, donc c'est quand même un petit groupe de gens, c'est pas eux qui font tout le trou de la sécu. Par exemple ça concerne pas Randall Colomouni qui est pas professionnel, on va être juste avec ceux-là. Oh non, c'est pas joli. Allez, on parle un peu de politique. Marine Le Pen a vu hier le Premier ministre Michel Barnier à Matignon pour parler budget, censure et tout et tout. C'est vraiment le couple star depuis septembre. On ne voit que ces Chouchou et Loulou, c'est un gars et une fille. Loulou, je voudrais qu'on parle ensemble du budget. Écoute Chouchou, tu es mise en examen dans une affaire de détournement de fonds parce que ton parti n'arrivait pas à générer cette fric tout seul. Alors t'es peut-être pas la mieux placée pour parler budget. Pourquoi pas remettre Bruno Le Maire à Bercy tant qu'on y est. Loulou, il faut baisser les dépenses. Tiens, dans la justice par exemple, est-ce qu'on a vraiment besoin de payer des juges et des procureurs qui passent des semaines sur mon dossier alors que je suis totalement innocente ? Je ferai ce que je voudrais. Je vais te censurer Loulou. Et tu vas mettre qui à ma place ? Bardella ? Ton père ? Mais pourquoi pas, n'est-ce pas ? J'ai du temps à perdre, j'ai de l'énergie à revendre, j'ai rien à faire en ce moment. Remarquez que Jean-Marie Le Pen, Premier ministre, pourquoi pas, il a peut-être une durée de vie plus longue que Michel Barnier en ce moment. Alors il est toujours hospitalisé, ok, mais pour l'instant, il est là. Je ne dis pas qu'un infirmier antillais n'est pas tenté de se prendre malencontreusement les pieds dans la prise du respirateur artificiel, mais pour l'instant, il a juste des examens. Voilà, entre Marine et Jean-Marie, c'est la saison des examens en ce moment, celle chez les Le Pen. Alors après elle, Michel Barnier a ensuite reçu Eric Ciotti, puis Mathilde Panot qui le menace aussi de censure. C'est la journée de rêve, hein ? Le Pen, Ciotti et Panot qui viennent te donner des leçons. Et bon lundi ! Niveau pénibilité, on est sur Manu Le Chypre coincé au Salon du Tofu. Ou Amélie Rosic bloquée à un séminaire d'influenceurs masculinistes. C'est le thème « Comment devenir un mâle alpha ». On sait que ça est super à l'aise. Arnaud Donald Trump a choisi sa future ministre de l'Éducation, Linda McMahon, ancienne organisatrice de combats de catch. Ah oui, il va être intéressant ce mandat. Après on se moque, mais est-ce qu'on est mieux lotis nous avec Anne Jeunetet, dont le fait d'armes était de former des domestiques à Singapour pour les expatriés, ma chérie, Apolline ? Alors Linda McMahon, vous ne voyez peut-être pas qui c'est, on dirait un peu l'actrice qui jouait dans Arabesque quand on était petit. Elle ressemble un peu à cette petite bonne femme. Pour les plus jeunes, on dirait Isabelle Morini-Bosque de TPMP, mais avec les cheveux frisés, voilà. Alors il y a des vidéos incroyables où elle fait du catch en tailleur pantalon et tout. Ça va donner des sacrés programmes. Et alors à 15h, vous aurez mathématiques avec les fractions. Fraction de la mâchoire, fraction de... Il y a ensuite le cours d'anatomie avec votre professeur, Monsieur Mexican Nightmare, qui vous apprendra à casser une épaule de 17 façons différentes. Vous imaginez si le trumpisme déteint en France dans les mois à venir, on aura Eric Ciotti, le plus grand fan local de Trump, qui va se mettre au catch. Il va arriver au Sénat en juste au corps bleu à paillettes, très échanté, avec une ceinture en or. Et si Gérard Larcher n'est pas d'accord avec lui... Monsieur le Président, si vous n'intégrez pas mon amendement, je vais monter sur ce pupitre et vous faire un German Shoulder Splat. Il va se jeter sur lui le coude en avant, comme ça. Ça va comme les combats. Vous savez où il y a un nain contre Hulk Hogan qu'on regardait quand on était moque ? Et moi, je voudrais voir Gérard Larcher en tutu. Oui, avec un masque aussi mexicain, comme dans la matière de la veste que vous aviez l'autre jour. Et ils vont se taper dessus avec des chaises. Ma veste en sky rouge ? Oh, exactement. Vous avez fait mes baskets ou pas ? Ah ouais, faites voir. Non, je crois que ça va. C'est le moment de voir mes baskets en antenne. C'est des baskets argentées qui brillent, on se voit dedans. Eh bien, ça va être bien pour Dominique Schellcher tout à l'heure, quand vous allez monter sur le ring. Il ne faudra pas qu'Éric Ciottier essaie de soulever l'archer, par contre, parce que sinon, il va se blesser. On va diffuser les questions au gouvernement sur RMC Sport de Coupes-Bannes. Restez branchés, abonnez-vous et à demain. Salut Arnaud. Bonjour. Mon invité ce matin à 8h30 dans le Face-à-Face, c'est le patron des magasins U, Dominique Schellcher. Oui, Dominique de Villepin hier, Dominique Schellcher aujourd'hui, c'est la semaine thématique. Alors demain, on aura Dominique Strauss-Kahn, jeudi Dominique Besnéhardt, qui viendra nous parler d'un film formidable, fantastique, il faut qu'il revienne. Et vendredi, bien sûr, ma mère, qui s'appelle elle-même Dominique. On la salue. Dominique Schellcher, qui est le patron des Super U, Hyper U, U Express, des poissonneries U, où on peut acheter des coques U, de la chaîne de sexshop Discount, la Reduc U, de l'ONU, des centres d'épilation Poil U, et bien sûr, des opticiens coquins Optic U. Et Dominique, qui est en première ligne pour nous parler de la crise agricole et du Mercosur avec cette question, va-t-il vendre de la viande aux hormones sud-américaines dans ses supermarchés ? Est-ce qu'on aura de la dinde brésilienne à Noël ? On rappelle le problème avec la viande brésilienne, c'est les additions d'antibiotiques et d'hormones. Arthur Chevalier me disait, en antenne, oui, j'ai mis Arthur Chevalier parce que Charles, je lui fais déjà dire des horreurs dans la 8h20, donc il faut partager un peu les fardeaux. Et il me disait, la viande brésilienne, c'est comme la brésilienne tout court, si elle est bonne, c'est parce qu'on a injecté des produits dedans. Alors, Dominique négocie... C'est d'une élégance, un recul. On avait dit qu'on en parlait pas, nous. Alors, Dominique négocie avec les agriculteurs, les centrales d'achat, les syndicats. Moi, je le nommerais au Quai d'Orsay, carrément, à la place du ministre des Affaires étrangères, Jean-Michel, machin. Un truc. Ouais, quand t'es capable de négocier avec la FNSEA, t'es capable de négocier avec Poutine. Chers adhérents, chers clients, chers Vladimir, chers Poutine, bienvenue. Et vos tarifs, ça va pas du tout. Je ne peux pas vous donner 20% de l'Ukraine, je vous propose 7% de l'Ukraine. Et en cadeau, vous repartez avec la Moldavie. De toute façon, on ne sait pas quoi en faire. Allez, ma dernière offre, 8% et Monaco. De toute façon, Monaco, c'est russophone avec toutes les escortes. Il a le sens de la négo. Rendez-vous avec Dominique à 8h30. J'ai hâte de ces 8h30. Ça va être encore plus diplomatique qu'avec Dominique de Huit de Fin. N'est-ce pas ? Sous-titrage ST' 501